Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau flash à l'occasion de la clôture de l'année sacerdotale à Rome avec un point d'orgue en perspective, la grande veillée présidée par Benoît XVI et puis vendredi matin, la messe de clôture de cette année. Il y a là de très nombreux prêtres, on l'a dit, venus du monde entier. Il y a de très nombreux Français, plus de 775 prêtres français sont présents, près d'une trentaine d'évêques. Parmi les prêtres présents, le père Daniel Berthaud du diocèse de Bordeaux. Bonjour mon père. Bonjour. Mon père, pourquoi est-ce que vous êtes venu pendant trois jours à Rome participer à cette rencontre ? Eh bien parce que j'ai été invité, appelé par notre évêque, qui a tenu à ce que dans notre diocèse les prêtres puissent venir en nombre suffisant. Nous sommes une trentaine, notre évêque est là, son auxiliaire aussi, et nous sommes très heureux de nous retrouver avec des prêtres de plusieurs générations. Quelle signification ça a de partager comme ça, trois jours, ensemble ? Eh bien ça renforce la fraternité des prêtres, la fraternité dans l'amour du Seigneur. Avec les diverses générations justement, nous voyons la ferveur des plus jeunes, leurs idées un peu nouvelles, et nous qui nous rappelons nos souvenirs. C'est vrai que dans les échanges parfois, nous avons, nous ceux de la même génération, envie de raconter ce que nous faisions jadis, et puis de raconter surtout ce qui se passe dans nos différents secteurs, oui, en échange, mais spontanément, sans avoir un ordre du jour préétabli. Ça vient comme ça, à l'occasion. Justement, c'est assez rare, j'imagine, d'avoir un temps gratuit pour échanger comme ça avec des confrères qui vivent leur ministère ailleurs ou différemment ? Oui, enfin, ça nous arrive quand même assez souvent dans le diocèse de Bordeaux, et même dans notre province. Tous les deux ans, nous avons une réunion à Lourdes avec tous les prêtres, enfin ceux qui veulent, et puis nous avons des récollections. Cette année, les prêtres ont fait plusieurs récollections justement, entre prêtres, et c'est important pour nous, je crois, notre évêque a raison, de nous aider, de nous provoquer à approfondir pourquoi nous sommes prêtres, voilà, et notre amour de Dieu, vivre ça dans la recherche spirituelle, dans l'échange. Un dernier mot, mon père, qu'est-ce qu'elle vous aura apporté cette année sacerdotale à vous ? Eh bien, par rapport aux paroissiens que j'ai à Libourne, j'ai compris que la place des prêtres devait être très significative, c'est-à-dire que nous devions être entièrement donnés au Seigneur, et que tous les paroissiens participaient à la mission avec nous, et que nous n'étions pas tout seuls. Et c'est vrai que dans nos paroisses, il y a beaucoup de projets, d'efforts qui se font en commun, et je crois que nous voyons toute une église qui avance, et les prêtres sont de mieux en mieux situés, je crois, c'est ce que nous essayons de chercher. Merci beaucoup, mon père, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain Flash. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup.